Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis 25 ans, écrire sur ce qui nous empêche d'être heureux et ce qui nous influence et nous conditionne parfois subrepticement et pernicieusement. On s'est rendu compte que finalement c'est difficile d'échapper aux contes de fées et que ces contes de fées n'ont pas changé depuis plusieurs siècles. Et voilà, et donc le mythe du prince charmant et de la princesse endormie, passive, etc. Et l'idée qu'on peut être heureux toute la vie jusqu'à la fin des temps avec la même personne, c'est impossible. Et donc voilà, c'était le point de départ. C'est aussi une jeune fille contemporaine, moderne. C'était ça qui était intéressant à jouer, c'était de trouver un équilibre entre l'aspect onirique et peut-être allégorique du personnage et quelque chose de contemporain. J'ai vraiment compris que c'était le Petit Chapeau en Rouge quand je me suis vue tout habillé en... Non. Si ? Non mais je savais que c'était le Petit Chapeau en Rouge. Mais en fait, le fait de me voir dans les costumes aussi... Oui, déçue, déçue. ...m'a énormément permis de doser mon... C'est-à-dire que comme c'était très visuel, le fait que j'étais le Petit Chapeau en Rouge à beaucoup de moments du film, ça me permettait de ne pas en mettre des caisses dans l'interprétation. Et le mec m'a dit, il y a un journaliste australien qui vient de me dire « Mais qu'est-ce que vous avez les Français tout le temps dans les films français à parler de l'infidélité ? » Je me dis « Ah bon ? Parce qu'il n'y a que dans les films français qu'on parle de l'infidélité ? » « Le film américain par exemple ? » « Oui, oui, mais... Beaucoup dans les films français. » Voilà. Pas dessus quoi dire. Oui, puis moi j'aurais pu leur dire quand même qu'en tant qu'amateur de rugby, j'éprouve toujours un vrai plaisir à prendre ma raclée annuelle par les All Blacks par exemple.